Salut à tous, bienvenue à Londres dans les tribunes de Stamford Bridge. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar D'Affonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de boule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, Chelsea face au Dynamo Zagreb. L'équipe qui reçoit aujourd'hui a clairement le statut des favoris. Mais attention avec cette histoire des favoris, parce qu'il y a être et paraître. Mais oui, ce n'est pas la même chose. La seule vérité, elle se demande que ce soit la verte de pleine musée. Jettons un oeil sur Lacupo de Chelsea. Titulaire dans le but, c'est Kepa. Koulibaly avec Thiago Silva en défense centrale. Matteo Kovacic sera éclaté par Jorginho au milieu. Et pour terminer, Aubameyang à la pointe de la paix. C'est à la place, c'est le champ de la paix. Nr. 1, Kepa. Nr. 28, Aspadat Rata. Nr. 6, Thiago Silva. Nr. 26, Kanabu Kovacic. Nr. 21, Ben Chu. Nr. 5, Jorginho. les manuels de football c'est ça le 4 3 3 conventionnel c'est parti pour chelsea le début de cette rencontre ah oui c'est bien subtilisé ça allez il faut lever la tête maintenant la défense est battue et voilà un face à face plutôt très bien négocié par le gardien il ne laisse quasiment aucun angle c'est bien fait de sa part un corner qui est bien ajusté et c'est dévié sur le poteau la pression et le ballon est bien protégé on va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing c'est à peine commencé que déjà le gardien nous sort un magnifique arrêt 0-0 dans ce match mais attention la suite mais attention le danger n'est pas complètement écarté c'est pas terminé oui c'est bien fait c'est bien joué oui sans faute le gardien n'a plus qu'à se baisser pour ramasser le ballon et bonne agressivité à la récupération ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire et ça joue vers jorginho la possession change de corps l'attaque se poursuive à l'opier bien parti dans le dos et voilà ce but le premier but inscrit dans cette rencontre et les voilà donc qui mène maintenant on revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but c'est vrai que le bruit du ballon contre le filet ça fait partie aussi de la joie de buteur et c'est reparti dans cette rencontre Chelsea est mené d'un but Aspili Koueta c'est intercepté Chelsea perd le ballon une grosse opportunité attention et un arrêt qui veut du bien ouais ça corner bien joué bien frappé alors ça c'est une tête qui passe très loin C'est parti. Maison Mount. Mount sur le côté, il a du champ. Et à la réception sur Aubameyang. Le contact sans faute. Interception du ballon donc. Aubameyang. Balle au pied, Aubameyang. Attention, voilà un bon duel. Malheureusement, la possession est perdue. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et il prend sa chance. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Attention à ce pressing très haut. Excellent timing sur cette interception. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Allez, non, hors jeu. Il n'y a rien du tout. Kalidou Koulibaly. L'interception et les Blues perdent le ballon. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et duel remporté. Il va pouvoir relancer. Et c'est une remise en jeu à venir. Et carton jaune à posteriori. Mais carton jaune quand même. Kovacic. Et à la réception sur Aubameyang. La frappe est contrée. Et ouais, le bon geste défensif. Sans commettre de faute. Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les occasions, elles sont trop rares. Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités. Ouais, il faut commencer par récupérer le ballon. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Nous jouons donc une minute de temps additionnel. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne d'attaque. Toute son équipe compte sur ses performances devant le but. Et si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donner à l'instant. C'est contré sans problème. Le temps est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et cette faute ne mérite pas forcément un jaune. L'arbitre reste indulgent. Même si un jaune là-dessus n'aurait pas été complètement injuste. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et non, ballon perdu. Voilà, le changement de rythme c'est bien fait. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et c'est pour Kovacic. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Bonne protection du ballon avec son corps. Bonne pression pour reprendre la possession. L'attaque se poursuit. Ballon au pied. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Attention à ce ballon. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. et bien frappé ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Oui, sans commettre de fautes. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. le ballon est rendu. Chelsea avec le ballon pour tenter quelque chose pour aller fixer dans l'axe avec les Sun Mounts. C'était bien parti mais la défense est vigilante. pour la six. Les voilà dépossédés du ballon. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et la frappe. La frappe est contrée. C'est un bon pressing qui permet de récupérer les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et attention à cette frappe. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Ce ballon qui est perdu. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Attention la frappe. C'est un ballon pour les gants du gardien. Aubameyang avec le ballon. Aubameyang le tire. Il n'y a aucun souci. Bolivakovic là-dessus. Le ballon repris. Le ballon repris sur ce duel. toujours ce début d'écart et le public qui pousse en équipe. Écoutez un peu cette incroyable ambiance. Sterling reçoit le ballon. Bien défendu dans sa propre surface. Le ballon sort en touche. Et c'est un changement pour Chelsea. Oui, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. intervention défensive. Le ballon en touche. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Facile pour le gardien. Aucun danger. qu'est-ce que c'est mal donné. Ça sort et c'est une touche pour les blouses. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Rael Stirling a une des dernières chances pour revenir pour Chelsea. pour la suite avec le ballon. Capri, pas de problème pour l'Ivakovic. La faute est le coup franc pour Chelsea. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. C'est terminé pour ce premier match de boule donc de cette campagne européenne et ça commence plutôt très bien avec cette victoire. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé. Sous-titrage Société Radio-Canada